Les Bleus de Nicolas Mas surclassés à Brisbane. Pour sa première dans le rôle de capitaine, le pilier droit tricolore avait la dure mission de défier l'Australie du phénomène Israël Folaho. Un match qui démarre pourtant bien pour les Bleus. Après une première pénalité australienne de Follet, la France répond avec ce drop claqué par Frédéric Michelac titularisé à l'ouverture. Le 10 des Bleus qui passe ici les bras pour ouvrir en intervalle pour Fofana. Le centre ne parvient pas à servir Ficou mais le jeu rebondit avec Maestri. Derrière les Français sont trop pressés de conclure. La passe du jeu est interceptée par Hooper. Les tricolores manquent de réalisme, tout le contraire de l'équipe des Wallabies. Un premier essai malheureusement pour les Bleus. Le début d'une première période catastrophique. Ficou manque sa tentative d'interception. Matt Tomois en profite. Il fixe parfaitement pour offrir l'essai à Adam Ashley Cooper. Les tricolores sont débordés par les séquences australiennes qui s'enchaînent. Khouridrani sans QG est monté en pointe et voilée en direction de Hooper. Le troisième Lignel qui aplatit. Un essai validé après arbitrage vidéo puisque la passe de Khouridrani n'est pas en avant. Le calvaire français se poursuit avec un essai casquette. Pour sa première sélection, Félix Lebourris ne parvient pas à capter le ballon dans son embut. Cela profite à Tomois à la mi-temps. Cela fait 29 à 9 pour les Wallabies. L'équipe australienne qui va asseoir un peu plus sa domination après la pause. Très bon travail de Folaho. Encore lui qui ouvre la porte pour Nick Cummins. Bill inscrit un autre essai dans la foulée avant un nouveau numéro de Folaho. Oh là là Folaho. Il va se retrouver seul face à Dulaire. Et il va pouvoir servir McAid. L'accélération de McAid qui échappe au dernier français. Et qui va planter un nouvel essai. Cela tourne à la démonstration, à la correction. Une correction légèrement adoucie en fin de match. Le 15 de France va avoir une réaction d'orgueil. Morgane Parra, à peine entré en jeu, voit un trou de souris dans la défense australienne. Un essai pour l'honneur validé après arbitrage vidéo. Les Bleus qui vont même terminer sur une note d'espoir. Ils vont mettre à la faute la mêlée australienne. Essai de pénalité accordée par Monsieur Joubert pour une défaite 50 à 23 de la France. Il y a du travail en vue de la revanche la semaine prochaine à Melbourne.